Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film. Ce qui me suis certain, c'est que ce film a vraiment transformé combien le cinéma est important pour moi. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai eu des rencontres qui ont été des rencontres très marquantes. Je prends comme grand exemple, parce que ça a été vraiment un point fort dans les années 90 de ma filmographie, c'est justement qu'en contact avec la RTB, avec le responsable de l'époque de la RTB qui était Jacques Virendels, qui m'a mis en contact avec Eyal Sivan, qui avait un projet extraordinaire sur ce film, ce documentaire sur le procès Eichmann, dont le titre est Un spécialiste, et que j'étais en fait la première à rentrer en production dans ce film, alors que c'était à Marseille, c'était au Sunnyside. Et je trouve que voilà, c'est une chance. Et je l'ai prise parce que je me suis sentie tellement à l'aise et tellement en face aussi, avec l'approche, avec le contenu, avec le travail qui était proposé, que je pense que quand on croit à quelque chose, bon, même si on n'a pas tous les atouts d'un grand professionnel, on a envie de foncer et on y va. À l'époque, j'avais 35 ans et je me suis embarquée en étant fort soutenue. Donc je pense que j'ai entamé en fait ma vie professionnelle de productrice, peut-être par le bon bout quelque part, c'est-à-dire par le terrain. Et donc en étant avec mes bureaux au sein du studio L'Équipe, j'étais très très curieuse de la manière dont on fait du cinéma. C'est clair que j'ai été complètement et totalement influencée par un milieu artistique, parce que j'ai vécu avec un père et une mère artistes et donc en présence de l'atelier, de la couleur, de ce que c'est que de faire des expositions, de rentrer dans ce contact artistique pleinement. Donc ça, c'est vraiment un des éléments qui m'a formée. Je pense que l'autre élément, c'est que j'étais aussi dans un milieu qui était engagé politiquement. Et je pense que ça se retrouve en fait dans les 60 films, parce que voilà, ça fait 25 ans qu'Image Création, là enfin en 2017, ça fera, non ça fera 30 ans plutôt en 2017, et je crois avoir une soixantaine de films. À Murambi, 27 000 cadavres ont été découverts dans deux fosses communes. Ils attendent dans l'école des affectés que soit terminé le mémorial qui doit les accueillir. Avril est devenu le mois de la mémoire, et comme une litanie, un mot revient, Ibuka, souviens-toi. C'est un mot revient. Hier, nous avons lu un article dans Le Soir Junior. Quelqu'un pourrait nous dire quel était le sujet de cet article ? Oui, Youssef. Il y en a qui disent qu'on n'est pas obligé de porter le voile, mais il y en a qui disent qu'on est obligé. Et qui est obligé à porter le voile, à fait ça ? Le mari. Moi, j'aimerais que ma femme porte le voile avant que nous nous sommes mariés. C'est mieux ? Comme ça je sais qu'elle suit bien sa religion, qu'elle est bien. Tout ce qui touche à l'art, j'ai envie de dire, me chatouille quelque part. Ce sont des films difficiles, ce sont des films très difficiles. Et je trouve que ce sont, là aussi, il y a une sorte de militantisme culturel pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'on a un certain devoir de faire en sorte qu'on fasse découvrir, on fasse découvrir par le cinéma, des œuvres d'art. Au pied de Saint-Rombeau à Malines, en la manufacture royale Gaspard de Huit, vient d'être réalisée une tapisserie monumentale, la plus grande d'Europe, destinée au Palais de Chaillot, siège de l'OTAN à Paris. Roger Sommville, en tout cas, ne fut jamais invité au vernissage. C'est une tapisserie que l'État belge a prêtée à l'OTAN. Alors, il trouvait que les couleurs étaient jolies. J'ai une photo où on voit les officiers américains, et des types d'ailleurs qui ressemblent à des corbeaux. J'ai eu deux ou trois photos effrayantes. Et pour bien voir qu'il y a eu vite un problème, c'est que lorsqu'on a inauguré cette tapisserie à l'OTAN, il y a quelqu'un qui n'a pas été invité. Et c'était moi. Ce sont des films qui ont une existence dans le monde associatif extraordinaire. Le fameux non-marchand dont on parle, dont on a tout d'un coup perçu, depuis quelque temps, qu'il y avait un potentiel. En fait, la diffusion d'un film, et surtout dans le documentaire, ce n'est pas toujours dans l'actualité de la sortie. C'est qu'un film documentaire, il peut avoir une très longue vie. Parce que, justement, à partir du moment où il est une ouverture de questionnement, qu'il est une histoire qui se raconte, et qui peut même, dix ans plus tard, continuer à nous faire réfléchir, voilà, je pense que c'est dans la longueur que les choses se passent. C'est quoi prendre des risques ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être productrice, on peut avoir une empathie et même presque une assurance que le projet qu'on a là est quelque chose qui est de qualité, que les réalisateurs sont aussi de qualité, et ne pas réussir, et ne pas réussir à trouver les partenaires. Donc, ne pas réussir à trouver cette enveloppe budgétaire qui va permettre à un moment donné de dire, oui, on peut y aller, on peut foncer, et on a les moyens de le faire. Et donc, à ce moment-là, le risque, c'est quoi ? C'est de dire, on va le faire. Dernier en date, c'est un film dont on a déjà eu l'occasion de parler, et c'est corps à corps de Mario Brenta et de Karine de Villers. C'est un film auquel je crois. C'est un film aussi, parce qu'on peut aussi, en étant productrice, et surtout après un certain nombre d'années, on peut quelquefois se faire plaisir. Voilà. Alors moi, là, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir parce que ça correspond tellement fort à tout ce que je ressens de la vie, à tout ce que ce film met en évidence de manière, justement, artistique, mais en ayant un discours tellement fort sur le plan politique et tellement humain que je n'ai pas réfléchi. Et je me suis dit, il faut que je fasse le film. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette relation producteur-réalisateur, et je l'ai avec quand même pas mal de réalisateurs, c'est quand le réalisateur revient d'une investigation ou d'un repérage et qu'il me raconte les choses, qu'il me dit aussi les difficultés et que moi, je peux rebondir en lui écrivant. Donc, il faudrait avoir le temps après deux ans de reprendre tous ces mails parce que je pense que ça pourrait faire une très jolie histoire de la construction d'un film. Et un autre moment que je vis tout à fait régulièrement dans l'évolution et dans la progression de la réalisation des films, c'est le moment du montage. En fait, je suis très en demande de pouvoir être présente au montage, alors pas présente tous les jours parce que c'est impossible en termes d'agenda et en termes de temps disponibles, mais d'avoir ce plaisir de voir comment les images se mettent en place, comment on arrive à établir cette perspective du récit. ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et donc, je suis très, très heureuse quand le réalisateur m'appelle après même deux semaines ou trois semaines de montage et me montre déjà des bouts ou des blocs de séquences. Je pense que je suis très attachée aux matériaux quelque part et à ce côté artisan. Et je pense que ça remonte et de plus en plus, je me dis ça, à mes souvenirs d'enfance quand j'allais dans l'atelier de ma maman qu'il y avait une toile blanche, que la toile se remplissait, elle n'était pas achevée, il y avait des morceaux qui étaient encore avec des bouts de crayon, des bouts de dessin, mais on voyait l'œuvre se faire. Sous-titrage ST' 501